Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Marie est une femme cisgen bisexuelle de 32 ans. Elle est maman d'une petite fille de 2 ans et demi. C'est une femme engagée et qui est curieuse du monde. Bonjour Marie. Bonjour. Alors je vais commencer par la question rituelle. On se vouvoie ou on se tutoie ? On se tutoie. D'accord. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet avec un tutoiement. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois ? Oui, je me rappelle très bien de ma première fois. T'avais quel âge ? J'avais 15 ans, 16 ans un mois après. Alors avec qui ça s'est passé cette première fois ? Ma première fois était un viol qui s'est passé lorsque j'étais en vacances avec ma famille dans le sud l'été avec un garçon que j'ai rencontré dans le camping où nous étions. Tu l'as rencontré dans le camping et vous vous êtes cherchée pendant plusieurs semaines pendant les vacances ou absolument pas et c'était la première fois que tu lui parlais ? Non, je suis passée deux semaines dans le camping et je l'ai rencontrée la deuxième semaine. Il était en bande avec des amis et moi j'ai une soeur qui est un tout petit peu plus jeune que moi et on a fait connaissance avec la bande des garçons principalement. Et donc on a passé la deuxième semaine un peu à faire des activités tous ensemble. C'était le soir ? Oui, le dernier soir avant de repartir. Est-ce que c'était lors de la fameuse soirée camping du dernier soir des vacances et tout ? C'était lors de la soirée « Je fais le mur » du bungalow. Donc avec ma soeur. Et donc on s'est échappé. Et lorsque mes parents étaient couchés, et on les a rejoints dans la partie un peu jeu pour enfants du camping pour passer la dernière soirée ensemble. Cette soirée-là, elle se passe comment ? Il y a de l'alcool, il y a de la drogue ? Il y a de l'alcool, oui. La drogue des joints, mais ça, j'y touche pas. L'alcool, moi, jusque-là, ça se tenait à des panachés. À 15 ans, c'est pas très choquant. Voilà. Et là, par contre, il y a de l'alcool un peu plus fort, notamment de la vodka ou des choses comme ça. Tu bois donc plus que d'habitude ? Je bois, oui, parce qu'on me donne des verres et que voilà, j'ai 15 ans, il y a des garçons et que c'est la fête. Est-ce que t'as un souvenir vif de cette soirée-là ou est-ce que c'est un peu flouté par l'alcool, à ton avis ? C'est un peu flouté par l'alcool. J'ai des flashs, enfin, quelques souvenirs hyper précis, notamment une phrase qu'il a dite. Après, j'arrive presque plus à voir son visage qui est un peu effacé. Mais ouais, j'ai quelques souvenirs. Est-ce que tu te souviens de son prénom, de comment il était habillé ? Ouais, il est belge. Il est belge et en fait, à l'époque, je sais pas si c'est parce qu'il m'a dit son âge et qu'il s'est révélé être faux ou parce que moi, je me suis imaginée, je le trouvais, mais je pensais qu'il était plus âgé que moi. Et puis en fait, on s'en rendra compte plus tard, quand je porte plainte, qu'en fait, il a le même âge que moi. Et il t'avait dit qu'il était plus âgé ? Je me rappelle pas en fait, mais moi, jusqu'à que je... C'était bien, bien, bien des années plus tard, jusqu'à que je porte plainte et qu'il le retrouve, j'étais toujours persuadée qu'il était plus âgé. Qu'il était genre majeur ou... Oui, qu'il était majeur, ouais, jeune majeur. D'accord. Quand est-ce que tu passes de j'ai un verre de vodka orange dans la main à je me retrouve dans un coin, j'imagine, de cet espace avec ce garçon-là toute seule ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il avait, je sais pas comment, mais il avait un peu prémédité la chose, on va dire, parce qu'il avait trouvé la clé d'un chalet ou d'un bungalow vide. Et donc, il m'amène dans cet endroit dont il avait la clé, qui était inoccupée. C'était pas son chalet à lui. À ce moment-là, tu es consentante ? À ce moment-là, oui, je suis consentante. Un peu bourrée ? À le colisée. Et donc, on s'embrasse. Jusque-là, ça va. C'est au moment de la pénétration où je retire mon consentement. Parce que ça passe direct de « on s'embrasse » à « j'ai 15 ans », donc on essaye d'apprendre un peu aussi quand même. J'imagine que c'était aussi dans tes premières fois là-dessus. Oui, tout à fait. Et à la pénétration, il s'est rien passé entre les deux ? Il a voulu que je fasse une fellation, mais j'ai refusé parce que j'avais jamais fait, et puis ça me tentait pas. Et après, dans mes souvenirs, c'est passé assez rapidement à son envie de pénétration. Il avait prévu aussi un préservatif ? Non, pas de préservatif. Est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes un peu déshabillée ou t'es encore totalement habillée ? Pour le coup, je m'en rappelle pas. Quand tu retires ton consentement, c'est-à-dire que tu te rends compte que t'en as pas envie et que ça tourne dans un truc qui ne te plaît pas, il te force à ce moment-là ? Alors en fait, oui, il a commencé à me pénétrer et j'ai eu extrêmement mal. Et donc, je lui ai dit d'arrêter. Je me suis mise à pleurer. Et en fait, c'est là qu'il m'a dit la phrase dont je me souviens. Il m'a dit, de toute manière, il faudra bien que tu le fasses un jour. Voilà. Je pense que quand on peut choisir comment ça se passe, c'est mieux quand même. C'est ça. Ça dure combien de temps dans ton souvenir ? Dans mon souvenir, il essaye plusieurs fois parce que forcément, je ne suis pas du tout vérifiée. Et donc, c'est pour ça. Et aussi, il veut que je lui fasse une relation pour qu'il y ait un peu de salif. Voilà. Beaucoup de romantisme chez cette personne. Et finalement, ce dont je me rappelle, c'est qu'il n'arrive pas à finir, en fait, parce que je pense qu'il est très bourré également. Et du coup, il finit par aller dans la salle de bain. Il te laisse toute seule ? Oui, toute seule sur le lit. Est-ce que tu t'enfuis ou est-ce que tu attends qu'il revienne ? Non, en fait, j'attends qu'il revienne. Et je pense que je ne réalise pas, en fait, tout de suite. Déjà, bon, bien sûr, il y a la culpabilité parce que j'ai fait le mur, que j'ai bu, que j'ai 15 ans et que, voilà, et je ne réalise pas trop. Je ne vais pas réaliser pendant beaucoup d'années. Tu n'y avais pas pensé, en allant à cette soirée, qu'il pouvait y avoir... En fait, tu n'allais pas à cette soirée en disant « je vais embrasser un garçon, je vais faire des choses avec un garçon ». Tu ne t'étais pas dit tout ça ? Si, embrasser, si, parce qu'effectivement, avec ce garçon, on s'entendait plutôt bien et on avait un rapport, oui, de flirt et de séduction, d'amour, de vacances. Enfin, je ne pensais pas que ça allait être la nuit de ma première fois, forcément. En dehors de la question du geol, tu penses que tu n'étais pas prête pour cette première fois ? Mes expériences avant, pas grand-chose. Enfin, un petit peu, je commençais par les filles au collège, donc j'ai un peu expérimenté. Et avant ça, ça s'est passé en l'été entre ma seconde et ma première. Et en seconde, j'avais un petit copain au lycée avec qui on avait un petit peu expérimenté, mais ça restait du touche-pipi, si on peut dire. C'est de l'expérience, quoi. Et puis, il y a moyen de prendre du plaisir aussi. Voilà. Je pense qu'effectivement, j'avais des amis qui l'avaient fait. Et quand on a 15 ans, on se dit, pourquoi pas moi aussi ? Mais je ne pense pas que j'étais totalement prête et pas de cette manière-là. Quand il revient de la salle de bain, tu es sur le lit encore ? Oui. Donc, tu ne réalises pas du tout. La pièce tourne peut-être un petit peu à cause de la vodka et du choc. Tu vas retrouver ta sœur à la soirée où tout le monde est encore ? Ou tu... Oui. Ouais, ouais. Donc, on va les retrouver. Il y a ma sœur qui est là. Elle avait aussi son petit copain dans le groupe. Je finis par rentrer dans notre galop et il me raccompagne jusque là-bas. Et il me donne son adresse e-mail pour qu'on puisse échanger. Et puis, c'était le dernier jour. Donc, je ne l'ai plus jamais revu. Est-ce que tu penses que, vu sa réaction, il ne réalisait pas du tout ce qui s'est passé ? Non. Non, je pense qu'il n'a pas réalisé. Et moi non plus. C'est vrai que j'étais beaucoup dans le déni. Et on s'est même écrit après parce qu'il m'avait donné son adresse sur Messenger. Et on s'est écrit pendant peut-être quelques semaines. Puis après, bon... Comme si vous étiez en couple ? Ou comme juste... Non, pas vraiment en couple parce que moi, j'étais dans le sud de la France. Lui, il était en Belgique. Donc, voilà, c'était plus un souvenir, une petite amourette de vacances comme il peut y en avoir. Et voilà. Est-ce qu'il y a un changement chez toi à ce moment-là ? C'est-à-dire, est-ce que tu as commencé à avoir des soucis avec ton corps ou à te sentir mal avec des choses ou à avoir des symptômes d'un malaise quelque part ? Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu as 15 ans et que tu rentres chez toi, est-ce qu'il y a des choses qui changent ? Je suis quand même une bonne éducation, je dirais, par rapport à la sexuelle. Donc, un de mes premiers réflexes, c'est de faire un test de dépistage du VIH. Donc, je demandais à ma médecin généraliste de me faire une ordonnance. Heureusement, c'est négatif. Mon corps s'est éteint. Les petites expériences que j'avais pu faire avec mon petit copain en seconde, je me rappelle d'énormément de désirs et d'énormément de plaisirs. Enfin, on se touchait un petit peu et je me rappelle peut-être avoir eu un orgasme, des choses hyper fortes dans mon corps et qui ne sont plus jamais arrivées après. Quand est-ce que tu crois que tu réalises ? Il y a une première étape où je pars en vacances, mes parents sont divorcés. Je pars en vacances avec mon père, du coup, l'été, le mois d'après et ma mère, pendant ce temps-là, tombe en fait sur l'ordonnance pour le test et c'est le séisme. Ça l'a mis très en colère contre moi parce qu'elle considérait qu'elle nous avait éduqués sur le port du préservatif et la contraception et donc que je puisse avoir un rapport. Ce n'était pas tant le fait que j'ai eu un rapport, c'était que j'ai eu un rapport non protégé. Bien sûr, elle ne savait pas ce qui s'était passé. Donc, elle a appelé mon père avec qui j'étais en vacances qui, du coup, a terminé les vacances et nous sommes rentrés à la maison et donc, je me prends une bonne engueulade. On te demande de t'expliquer ou toi, tu décides de ne pas raconter ce qui s'est passé ? On ne m'a pas demandé, on m'a juste engueulé, en fait. On partit du principe que tu avais merdé. Voilà. Comment tu te sens à ce moment-là ? Mal. Voilà, je continue. Ce n'est pas très bien dans ma peau. Pendant l'année de première, je n'ai personne. Je n'ai pas de petit ami. En terminale, je ressors avec mon petit ami que j'avais en seconde et du coup, ce n'est plus du tout pareil. Je ne ressens plus ces sensations que j'avais eues en faisant la même chose. On n'a pas couché ensemble. Et puis, un jour, je crois que j'ai décidé d'en parler à ma mère parce que je suis mal et que... Voilà. Et en fait, elle me sort cette phrase où elle me dit « Ça m'est arrivé aussi, on s'en remet ». Et ça, ça a été très, très dur pour moi. Encore plus maintenant, en fait, parce qu'avec l'expérience et puis... Le fait de devenir mère toi-même. De devenir mère. Et en fait, je me dis comment on peut dire ça à sa fille. Après, si elle, effectivement, elle a vécu la même chose, je comprends que ça peut être dur d'être confrontée. Mais je me dis si ma fille me dit ça, enfin, je sais pas. C'est en quelque sorte une deuxième trahison. Ouais, ouais, ouais. Et elle te propose pas de porter plainte ? Non. Elle me propose pas de porter plainte. Je vois une psy. La première d'une longue liste. Et puis, voilà, la vie continue pendant des années. Et du coup, je reprends une sexualité à l'âge de 18 ans. On va faire une pause dans le récit de ta vie à ce moment précis, au moment de tes 18 ans, pour pouvoir mieux y revenir par la suite. Et on va faire un petit jeu pour en apprendre plus sur toi et sur ta vie sexuelle en général, tout au long de ta vie. C'est un dérivé du jeu « Je n'ai jamais ». C'est un jeu à boire assez connu, mais donc on ne boit pas. Et c'est un « j'ai déjà ». Je vais donner des affirmations et tu vas me dire ce que ça t'évoque, si c'est des choses que tu as faites, que tu as envie de faire, que qui ne te font pas du tout envie, ou si tu as une anecdote sur le sujet. Voilà, on va apprendre à mieux te connaître un petit peu. Ok. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Jamais. C'est une envie ? Pas spécialement. Même moi, la sodomie, pas une pratique que j'aime bien. Du coup, on m'enchaîne. J'ai déjà été sodomisée. Ah oui, alors j'ai déjà été sodomisée plus pour faire envie, on va dire, à des partenaires parce que ça me faisait plaisir de leur faire envie. Mais voilà, ce n'est pas une pratique qui m'intéresse plus que ça. De la douleur ou plus de l'angoisse ? Oui, de la douleur. Ce n'est pas forcément hyper réglable. Après, je ne l'ai peut-être pas fait de la meilleure manière. Mais surtout que, déjà, je n'ai pas d'orgasme par devant, alors par derrière... C'est tellement une bonne raison. Après, on ne sait jamais, mais on peut toujours essayer. c'est une très bonne raison que nous n'avions jamais entendue. Pour ne pas faire une sodomie, c'est la meilleure raison. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe ou à autre chose de genre un cours ou un truc chiant. Oui, ça a dû m'arriver parce que parfois, c'est un peu chiant. Parfois, ça dure et que contrairement à ce qu'on peut croire avec les films porno, la durée, il n'y a pas besoin d'être si grande que ça. Du coup, tu le laisses durer quand même ou tu arrêtes quand c'est comme ça ? Au bout d'un moment, j'arrête. Quand on a marre de ta liste de courses, une fois que j'ai fait le tour... Quand tu la connais par cœur, tu arrêtes. C'est une bonne manière de se rappeler ses courses au final. C'est ça. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre pendant le sexe, connu ou inconnu ? Oui, j'ai déjà pensé à des meilleurs coups pendant des pas forcément très bons coups. Est-ce que ça marche ? Pas trop, parce qu'en fait, je ne suis pas très douée en visualisation. Non, mais je fais partie de ces gens, je crois, qui sont un peu limités au niveau... Même, vous savez, quand on vous dit imaginez-vous dans un endroit calme au bord de la plage, je fais beaucoup de mal à le faire, en fait. Et donc, pareil, j'essaye parfois pour essayer de me motiver, mais ça ne marche pas vraiment. Les gens sont tout flous. C'est ça. On ne comprend pas très bien ce qui se passe. Du coup, ça ne sert pas à grand-chose. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Ça m'arrive. au bureau. Je crois que c'est un classique. Alors, dans le bureau ou dans les toilettes du bureau ? Dans les toilettes. Dans les toilettes du bureau. Parce que parfois, on s'ennuie ou parfois, il y a quelqu'un par texto qui nous excite un peu. Donc, voilà. Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est une masturbation qui est satisfaisante ? Alors, pour le coup, c'est le seul moyen pour moi d'avoir des orgasmes. Donc, toute seule. Et l'orgasme du bureau, il marche ? Ouais, il marche. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas grand monde dans le bureau ou en tout cas, tu t'organises pour que ce soit à des horaires où il y a moins de moins. dans les toilettes pour personnes handicapées. C'est pas mal parce qu'il y a de l'espace. Alors, on nous l'a tellement dit dans cette émission. C'est le bon plan de l'émission. Tout le monde le note. Les toilettes handicapées. C'est ça. Et la dernière fois qu'on nous l'avait citée, c'était pour une question de se regarder dans le miroir des toilettes handicapées. Je crois que c'était l'épisode de Max. Ça m'avait fait beaucoup rire. On va reprendre ton histoire sexuelle à 18 ans. À ce moment-là, tu m'as dit précédemment que tu avais repris une vie sexuelle. Comment ça s'est passé ? L'été de mes 18 ans, je rencontre un garçon qui va être ma première grande histoire. Qui était ce garçon de la seconde première fois ? Donc, en fait, quand je l'ai rencontré, je faisais une formation pour être gendarme réserviste. Un peu sexy. Voilà. Donc, on s'est rencontrés en uniforme. Et donc, moi, j'étais dans le sud et lui aussi, mais pas dans la même ville. Il était à Bordeaux. Et puis, voilà, notre amourette, a commencé dans le camp d'entraînement de la gendarmerie. Je me dis que ça n'a pas arrivé souvent. Si, pour le coup, c'est que des jeunes. Entre 18 et 30 ans, on était. On est ensemble pendant 15 jours. Il y a eu plusieurs histoires. Il y a eu la mienne. Quand tu commences cette histoire, est-ce que tu y vas avec enthousiasme ? Ou est-ce qu'il y a quand même une petite partie de toi qui dit attention ? Non, ouais, j'y vais avec enthousiasme parce que vraiment, c'est un mec gentil. Tu ne sens pas le danger ? Je ne sens pas du tout le danger. C'est vraiment quelqu'un d'adorable. Quand mon bus est parti du camp, il a fait cette scène romantique où il a un peu couru derrière le bus pour me dire au revoir. Les images dont on se rappelle toute sa vie. on n'habite pas dans la même ville à deux heures de train et donc on s'écrit pas mal et puis on se retrouve à peu près deux fois par mois soit chez lui ou chez moi parce que j'habite déjà toute seule. On prend une sexualité et j'y arrive. On fait des préliminaires. Mais j'ai toujours dans ce coin de la tête que ce n'est pas comme avant et que mon corps ne réagit pas pareil. Tu ressens moins de choses ou tu ne ressens plus rien ? C'est agréable mais... Mais tu n'es pas détendue. Ouais. Pour venir un tout petit peu en arrière, au camp, vous vous embrassez, vous commencez ou alors vous avez déjà ces rapports sexuels pendant que vous êtes tous les deux au camp ? Non, c'est après. Je crois d'ailleurs qu'on est chez sa mère. Un classique. Voilà. Est-ce que cette seconde première fois, est-ce que tu l'avais réfléchi ? Est-ce que quand tu y vas, est-ce que tu sais que ça va avoir lieu ? On avait essayé une première fois et je n'avais pas réussi. J'avais eu trop mal. Et puis, on a continué à essayer et au bout d'un moment, ça a marché. J'ai un peu serré les dents, j'avoue. Je ne me rappelle pas précisément de la deuxième première fois parce qu'on a essayé plusieurs fois à ce moment-là dans ce week-end. Mais je me rappelle qu'on était dans son lit d'enfance. Je le savais. Avec un couvre-lit Batman. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, l'espèce de petit épisode où il n'arrive pas à te pénétrer, c'est une sorte d'épisode de vaginisme ? Est-ce que tu as mal, il n'arrive pas à rentrer, tu es juste bloquée ? Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ça n'a pas parce que j'ai peur mais bon, ça finit par se débloquer. Par fonctionner. Est-ce que tu lui en parles de pourquoi ça ne marche pas ? Pour le coup, je n'en ai pas beaucoup parlé mais j'en ai parlé à tous les garçons et toutes les personnes avec qui j'ai couché après parce qu'effectivement, c'est une part de moi que je ne peux pas oublier et qui est toujours là même 17 ans après. Donc, je lui en ai parlé. Il est très compréhensif. Après, ce dont je ne parle pas, c'est de l'absence de plaisir. Tu le laisses faire ? Je le laisse. Ça finit par fonctionner ? Oui. Mais tu ne ressens pas de plaisir ? Non. Est-ce que tu simules ? Oui. Comment tu te sens à devoir simuler avec quelqu'un que pourtant t'aimes bien ? Oui. Je suis amoureuse parce qu'on ne veut pas blesser l'ego. Il y a une expression en anglais qui dit « fake it until you make it ». Donc, tu as l'espoir que ça finisse par t'apporter du plaisir. Oui. Puis, forcément, on regarde du porno et on apprend à simuler avec le porno. Ça dure combien de temps, cette histoire ? Ça dure neuf mois. Et ça va se finir comme beaucoup de mes histoires se sont finies. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je ne peux plus avoir de relation sexuelle. Parce que tu ne peux plus simuler, en fait. Oui, et parce que ça devient trop intime. Trop intime dans le sens des sentiments, de l'émotion. Ça devient trop important, en fait. Ce n'est plus que du cul. c'est faire l'amour et ça, en fait, je n'y arrive pas. Je suis complètement bloquée, je perds l'envie et donc, il se passe plusieurs week-ends où on ne fait rien. Et puis, voilà, on a 18 ans et je ne lui en veux pas forcément. Enfin, à cet âge-là, on n'a peut-être pas envie d'être dans une relation sans sexualité. Puis, je pense qu'il ne comprend pas non plus ce qui se passe et du coup, en fait, je finis par le quitter, par culpabilité, en fait, qu'il ne se passe plus rien et que je ne veux pas qu'il se sente mal ou qu'il soit dans une relation sans sexe. Par la suite, tu te retrouves célibataire à 18 ans et quelques. Tu as donc eu des rapports sexuels avec quelqu'un. Ce n'est pas satisfaisant, mais tu es capable de le faire. C'est ça. Qu'est-ce que tu décides de faire par la suite ? Est-ce que tu décides justement de continuer, de te motiver pour aller voir si tu finis par avoir un engagement ? Oui, c'est ça. Enfin, je ne sais pas si c'est ça. C'est plus... Alors, effectivement, je rentre un peu dans une spirale de quantité plutôt que de qualité. Je couche un peu avec n'importe qui. Toujours des hommes, du coup, dans cette phase-là ? Pour l'instant, oui, toujours des hommes. Mon supérieur, des gendarmeries. Des garçons rencontrés. À l'époque, je me dis que je m'amuse et que j'ai 18 ans, j'habite toute seule. J'essayais de ressentir quelque chose. J'essayais... J'essayais plusieurs pratiques. Quel type de pratiques ? Un petit peu de BDSM. Mais juste, en fait, pour me dire, il faut que je ressente quelque chose. Est-ce que ça marche ? Non. En fait, je passe beaucoup ma sexualité en dehors de mon corps. Une sorte de disassociation. ça se passe. Sur le coup, je passe des bons moments. Ce n'est pas désagréable non plus. Je n'ai pas de douleur. Mais une fois que le moment est passé, je me retrouve toute seule et puis finalement, ça n'a rien changé. À quoi bon ? C'est ça. Est-ce que tu as le sentiment qu'à cette période-là, tu prenais des risques ? Clairement, j'ai pris des risques. J'ai rencontré des personnes dont je ne connaissais rien. Ça aurait pu mal tourner. J'ai eu des relations sans protection. Alors, c'était bizarre. J'avais des relations sans protection et puis derrière, je faisais des tests VIH. Donc, pas très bien. Et je rencontre un autre garçon où ça se passe exactement pareil qu'avec le premier. C'est-à-dire qu'on reste quelques mois ensemble et puis je finis par, une fois amoureuse, avoir zéro envie, zéro libido. Et cette fois, c'est lui qui me quitte à cause de cette raison-là. Comment tu prends la rupture dans ce sens-là ? Parce que c'est autre chose que d'être maîtresse de ce choix. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, s'il ne l'avait pas fait, je l'aurais fait. J'ai toujours cette culpabilité de me dire qu'ils sont malheureux parce qu'ils ne peuvent pas coucher avec leurs copines et qu'ils devraient pouvoir avoir des relations sexuelles. Il y a plein de manières de partager de l'intimité ou du plaisir. Là, on peut dire que tu es un peu dans une spirale. Tu arrives à être amoureuse mais les relations n'arrivent pas à marcher longtemps. Ta sexualité ne se débloque pas malgré toutes tes tentatives. Et puis là, à 22 ans, le déclic, tu portes plainte. À 21 ans, déjà, je rencontre celui qui sera mon futur mari. Et puis, à 22 ans, il se passe quelque chose dans ma famille, quelque chose d'assez grave. Et ça me fait un déclic, en fait. Et du coup, je décide de porter plainte. Donc, je contacte. Comme j'étais mineure, en fait, au moment des faits, je contacte la brigade des mineurs à Paris, puisqu'à l'époque, j'avais déménagé à Paris. Je rencontre une capitaine de la brigade des mineurs hyper sympa, enfin, vraiment top. On peut lire des choses horribles parfois sur la prise en charge des personnes victimes de violences, mais là, pour le coup, j'ai été très bien prise en charge. Et donc, je raconte mon histoire et la machine s'enclenche. Alors, sept ans après, je sais bien qu'il n'y a plus trop de preuves. C'est ma parole contre la sienne. Mes sœurs sont interrogées par la police ainsi que ma mère. Ma mère s'excuse. Elle me laisse un mot. C'était vraiment, en plus, une toute petite carte où, en gros, elle marque dessus qu'elle est désolée et qu'à l'époque, elle n'avait pas compris à quel point ça m'avait affectée. Elle réalise, en fait, avec la plainte et la machine judiciaire tu lui pardonnes ? Oui, je lui pardonne. Et donc, elles sont interrogées mais elles n'ont pas grand-chose à dire puisque je n'en avais pas trop parlé. Donc, c'est plus pour parler de mon caractère à l'époque. Et en fait, avec l'adresse email que j'ai toujours de ce garçon, la police le retrouve. Donc, il vit en Belgique, toujours. Et donc, il est interrogé pour le viol. Je me retrouve à lire sa déposition puisqu'elle m'est donnée par la police. Et c'est là où je découvre qu'on avait le même âge. Alors que pendant sept ans, j'ai toujours cru qu'il était plus âgé. Je ne sais pas si c'est un détail mais c'est... Tu avais ce sentiment d'ascendance de l'âge ? Non, c'était un gamin comme moi. Et en fait, lui, il dit qu'il tombe des nues. et que pour lui, c'était de l'amour. Que c'était consenti, que c'était un bon moment, un amour de vacances et qu'à aucun moment, il a senti ma détresse alors que je me rappelle très bien avoir pleuré quand même et avoir dit non. Et puis après, il dit que je ruine sa vie puisqu'il a une copine et qu'est-ce que sa copine va penser. Une fois que tu as lu cette déposition, j'imagine qu'après, il y a une décision d'aller jusqu'à... C'est ça. Il a déjà un droit de réponse. Je ne sais pas s'il l'a lu, mais en tout cas, moi, dans mon dossier, je réponds en fait à mes lectures de sa déposition. Je dis que non, ce n'était pas de l'amour, que ce n'était pas consenti. Après, ça prend beaucoup de temps et je crois qu'au bout peut-être d'un an, j'ai la réponse du tribunal qui est du coup un non-lieu. Ce qui ne m'a pas trop étonnée puisque aussi la capitaine, la police, m'avait préparée effectivement. Que faute de preuve ? Faute de preuve, sept ans après, pas de témoin, sa parole contre la mienne. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça, mais ça me soulage quand même un petit peu dans le sens où il est au courant. Il sait ce qu'il m'a fait, même s'il peut décider de ne pas y croire ou peut-être que ça l'a fait réfléchir après, je ne sais pas. Et j'ai quand même été... Ma parole a été écoutée. Il y a une trace écrite de ton histoire. C'est ça. Ce n'est pas juste dans ma tête. Est-ce que tu es soutenue à ce moment-là par ta famille, tes proches, ton mec, ton futur mari ? Mon futur mari qui est au courant et ma famille aussi. Du coup, je les ai mises au courant. Donc non, je suis très soutenue par mes amis. Puis là, la vie continue. Est-ce que ça, ça crée le déblocage dont tu avais besoin ? Pas vraiment, non. Ma vie continue comme avant. Donc je suis avec mon copain et je le quitte beaucoup de fois. Donc on arrête d'avoir des relations sexuelles, donc je le quitte par culpabilité. Mais il revient et entre les périodes où on n'est pas ensemble, c'est un petit peu du n'importe quoi. je couche avec beaucoup de garçons et après il revient, on se remet ensemble. On a des relations au début et puis les sentiments reviennent et puis ça s'arrête et je le quitte. Ça dure combien de temps ça ? Jusqu'à peut-être 2-3 ans, jusqu'à une énième rupture et là en fait, j'en ai un peu marre. Surtout pour lui. Et donc je décide de partir à Londres en fait, de tout quitter et de recommencer à zéro. Qu'est-ce qui se passe à Londres ? Est-ce que tu arrives à te réinventer ? Alors à Londres, c'est la liberté. Je vis en colocation pour la première fois de ma vie. Je rencontre des gens de toutes les nationalités. et c'est super, j'ai un bon boulot et je découvre en fait la vie londonienne et je découvre plusieurs choses, notamment la liberté sexuelle. En fait, à Londres, on pense aux Français avec notre réputation. Mais en fait, à Londres, ils ont aussi beaucoup de choses et donc notamment un site en fait qui s'appelle Killing Kittens qui est en fait une référence quand on dit à chaque fois qu'on se masturbe, il y a un chaton qui meurt. C'est vrai. Les mythes d'Internet. Et donc là, c'est tuant, tuant des chatons entre guillemets. Killing Kittens, en fait, c'est un site de rencontre plutôt porté sur le libertinage, sur les plans à trois. Donc c'est assez sur sélection. Donc on doit montrer des photos, prouver que c'est bien. Donc je rentre sur Killing Kittens et je découvre les soirées libertines. londoniennes. Londoniennes. Donc tu te sens libre surtout, mais est-ce que tu retrouves un peu de plaisir ou un petit frétillement ? Ça me titille parce que c'est l'inconnu. Je me retrouve à aller à des soirées en fait toutes seules, des soirées libertines où il y a d'autres couples et des femmes seules en fait sont des soirées qui sont hyper bien contrôlées. Pour le coup, je me suis toujours sentie en sécurité. c'est dans des lieux super, dans un loft ou dans un hammam normalement gay mais là du coup qui accueille Killing Kittens et il y a des gens qui sont là pour surveiller. Tout le monde se protège. Les hommes doivent toujours être accompagnés de leurs compagnes et là, je passe des soirées super, mais un peu en disassociation aussi. C'est-à-dire que c'est une sorte de rêve. Je me retrouve dans ces endroits, dans ce hammam où on ouvre une porte et il y a huit personnes en train de coucher ensemble dans un gros tas de chair. Donc c'est des belles images, quelque chose de très sensuel mais tu ne t'y retrouves pas toi. Ouais. En fait, je suis excitée d'être là et de faire ces expériences et de voir que je plais et que je suis une licorne, c'est comme ça qu'on appelle les filles qui couchent avec des couples. Mais il y a eu une soirée, je crois d'ailleurs c'était la dernière où en fait forcément on boit un petit peu toujours pour se donner un peu de courage et à un moment je crois que j'ai un peu trop bu ce soir-là et c'est comme si je me réveillais et je me réveille et je me retrouve dans ce hammam où il y a des gens à poil partout en train de coucher ensemble et en fait ça me paraît obscène. Tu ne te sens pas bien ? Je ne me sens pas bien et du coup je quitte la soirée. Je pense que c'est ce moment où je suis revenue dans mon corps et en fait je me suis demandé ce que je faisais là mais sinon j'en garde un très bon souvenir c'était une expérience psychologiquement oui esthétiquement c'était une expérience. Quand on a préparé l'émission tu m'as parlé aussi de massage c'est une expérience que tu as fait aussi à Londres ? Sur Killing Kittens je tombe sur l'annonce en fait d'une personne qui s'appelle Colleen et qui est en fait alors c'est marrant ça n'existe pas en France en tout cas pas légalement mais lui c'est tout à fait légal donc il est thérapeute sexuel mais il fait également des massages érotiques et de manière tout à fait légale donc il fait plusieurs choses il fait aussi de la formation en fait de massages érotiques donc soit en petit groupe soit de manière personnalisée si on veut venir avec son compagnon et donc je vais chez Colleen en me disant peut-être que lui il peut me guérir peut-être que lui il va trouver le truc qui va réactiver mon corps parce qu'après tout c'est un spécialiste et alors du coup il est très sympa donc on arrive je prends rendez-vous avant le rendez-vous il y a un questionnaire en fait à remplir il doit y avoir une trentaine de questions avec les préférences sexuelles voilà ce qu'on est confortable de faire ou pas et donc j'arrive chez lui il habite dans un loft immense et donc on commence à discuter donc j'explique mon histoire et du coup on passe au massage c'est du massage habillé ou nu ? on peut choisir donc dans le questionnaire en fait moi j'ai choisi nu donc lui il est nu aussi ? pareil on peut choisir moi je crois que j'avais dit qu'il pouvait être en sous-vêtements et donc on commence le massage ça commence par un massage normal et après il enlève la couverture son couvert au début puis le massage se fait un peu plus érotique donc dans le questionnaire on peut choisir voilà est-ce qu'on veut une pénétration digitale est-ce qu'on veut une pénétration anale enfin voilà ou juste un massage externe du clitoris donc on peut vraiment dire ce qu'on veut tu te souviens de ce que tu avais mis ? j'avais dit que j'étais d'accord pour une pénétration digitale donc j'ai un orgasme de malade enfin ! enfin ! est-ce que tu te souviens comment tu l'as eu ? c'est-à-dire c'était via l'externe l'externe et l'interne ? non il y a une espèce de technique oui mais le pouce dedans et le reste de la main dehors mais c'était plus externe stimulation externe là du coup c'est quoi ? c'est une sorte de décharge de joie de tu pleures je crois que j'ai l'air du cool ouais on peut imaginer toutes ces années à attendre ça c'est ça est-ce qu'ensuite tu te dis bon bah ça y est c'est fait je suis guérie ouais ou pas ? si ouais j'ai l'espoir en tout cas que ce soit ça et en fait non parce que du coup tu repars de chez lui pleine d'espoir je repars de chez lui pleine d'espoir et d'ailleurs j'enchaîne après mon premier rendez-vous avec lui j'ai rendez-vous avec un couple assez porté sur le BDSM et puis en fait non mince je suis désolée je pense que c'était le côté d'être professionnel enfin je sais pas détaché ou il n'y avait pas de réciprocité non plus et puis tu ne lui devais rien et je ne lui devais rien je le payais en gros pour qu'il me donne un orgasme alors je vais poser une question un peu triviale mais tu l'as payé combien cet orgasme ? c'était assez cher ça devait être dans les 150-200 pounds après bon tu l'attendais depuis longtemps ça va les souffrir ça va et en fait lui il définit son métier il dit sur son site qu'il aide les femmes à atteindre l'orgasme il peut aussi aider les femmes qui ont des blocages à regagner confiance et puis il dit aussi qu'il aide des femmes qui n'ont juste pas le temps en fait de rencontrer des gens parce qu'elles travaillent trop ou quoi que ce soit et que du coup elles viennent chez lui et puis elles ont leur dose et leur repas je fais un service public c'est ça et tout à fait et du coup je le revois quelques fois et notamment une fois alors ça marche à chaque fois ouais ça marche à chaque fois et une fois en fait je me propose comme volontaire pour ces formations de massages érotiques et donc il y a une dizaine je crois d'hommes qui sont là pour apprendre à faire des massages et on est cinq volontaires donc sur des tables dans le loft et en fait Colline leur apprend comment toucher là c'est que de l'externe Colline leur apprend comment caresser comment toucher et là j'ai un orgasme également avec l'homme qui s'entraîne sur moi du coup donc là tu dis il n'y a pas que lui qui a cette espèce de touche magique ouais c'est en fait c'est la méthode ouais peut-être il faudrait qu'il la comprenne à plus de moments il faut qu'il fasse des vidéos c'est ça à ce moment là donc tu verrais l'expérience plusieurs fois avec lui donc dans le cadre de son accompagnement sexuel c'est comme ça qu'on appelle ça en France même si c'est pas du tout légal voilà mais ça existe je tiens à le dire pour les gens qui seraient intéressés en l'occurrence pour les personnes handicapées pour les personnes en rééducation ou même post-traumatisme il y a des gens en France qui font de l'accompagnement sexuel il faudrait que ça soit légal bah oui en réalité mais bon du coup ça se trouve via des associations via des sites internet sur les réseaux sociaux donc si vous en avez besoin et si vous voulez rencontrer en contact avec des gens n'hésitez pas à le faire donc ça n'est pas légal mais ça existe et donc Colline fait ce travail incroyable tu découvres que tu peux avoir un orgasme avec quelqu'un d'autre que lui avec sa même méthode mais malheureusement toujours à l'extérieur quand t'es toute seule ou quand t'es dans d'autres contextes ça ne marche toujours pas j'imagine que bon bah donc vers cette période là tu finis ta parenthèse londonienne ? au bout d'un an je rentre à Paris en week-end et je propose à mon ex de boire un café et en fait bah c'est reparti comme en 40 on se remet ensemble du coup il vient me rejoindre à Londres quelques temps j'arrive à peu près à maintenir une vie sexuelle alors au début beaucoup et après moins mais j'arrive un petit peu à me forcer on va dire aussi parce que j'ai pas envie que ça recommence donc on se remet ensemble et puis on décide de se marier alors là on va de nouveau faire une pause puisque c'est la suite de ton histoire on va faire une mini pause toujours la suite de notre jeu je n'ai jamais toujours les affirmations et puis bah toujours on apprend un peu à mieux te connaître avec des anecdotes je me suis déjà filmée en train de faire l'amour non jamais j'ai déjà envoyé une photo de mes attributs sexuels à quelqu'un avec son consentement oui j'ai beaucoup sexté et puis j'imagine que sur le site britannique que tu as utilisé c'est des choses qui se faisaient voilà c'est des choses qui se font et pour le coup c'est quelque chose que j'aime bien faire et en recevoir aussi j'ai déjà fait l'amour dans des endroits pas prévus pour oui j'ai fait l'amour une fois j'étais en train d'aménager dans mon appartement et mon copain était là et il y avait toute ma famille qui était en train de déballer les cartons je ne m'attendais pas à ce twist et on a eu une envie et du coup on cherchait un endroit et on s'est retrouvés dans la cave de l'immeuble pendant le déménagement voilà et personne vous a grillé non personne nous a grillé ou alors personne on ne s'en est pas rendu compte et j'ai fait au bureau aussi plusieurs fois dans les toilettes et sur le bureau de ma manager une fois anecdote de qualité voilà jamais eu ce déménagement avec toute la famille c'est sexy mais bon après oui on sait bien qu'on les vieilles caves d'immeuble c'est pas sexy on sait pas s'il y a des rats et tout c'est horrible mais c'est ben voilà il y avait l'envie et c'est ça qui est important aussi c'est le désir j'ai déjà eu des soucis avec du matériel non j'ai jamais eu de soucis avec le matériel t'as fait un petit peu de BDSM t'as jamais eu de problème ouais ben une fois il y en a un qui a essayé de faire un truc un peu chelou mais du coup je l'ai stoppé il voulait je sais pas il voulait m'insérer une choupe à choupes alors ok mais s'il la laisse coincée à l'intérieur c'est ton problème c'est pas le sien et du coup on dit plutôt non j'ai dit non mais à part ça non je suis tombée sur des gens plutôt compétents du matériel de qualité du matériel de qualité on va reprendre le fil de ta vie au moment du mariage donc là cette histoire un peu romanesque un peu passionnée presque passionnelle où vous vous quittez sans arrêt il y a de l'amour mais vous vous quittez quand même parce que t'as l'impression que tu peux pas lui apporter tout ce qu'il faut et lui ben il a toujours des sentiments pour toi aussi et ça perdure ça débouche sur un mariage ouais je pense que sa mère a eu du mal à se faire à l'idée parce que j'avais quand même quitté son fils plusieurs fois et je pense qu'en fait pour moi j'avais je me suis mariée bien sûr parce que je l'aime mais je pense qu'il y avait aussi ce côté légitimité on a eu une histoire un peu chaotique et j'ai eu l'impression que si on faisait pas ça tout le monde allait penser que j'allais repartir donc c'était aussi pour te ranger ouais pour les gens et pour toi c'est ça après le mariage il y a un voyage de noces ouais on part au Maldives à la base on devait partir à Bali puis il y a eu un volcan qui a décidé d'exploser pour l'anecdote pour l'anecdote donc dix jours avant on change nos plans et on part au Maldives et donc là c'est chouette du coup on a des relations sexuelles pour le coup ça fait deux ans que je prends plus de contraception à ce moment là parce qu'on essaie d'avoir un enfant et en fait ça marche pas et on sait pas pourquoi on fait des tests surtout moi bien sûr parce que c'est toujours la femme qui fait des tests lui tout ce qu'il a à faire c'est de d'éjaculer dans un petit dans un petit vocal une fois voire deux et moi je me prends du produit dans les trompes donc une période pas facile voilà bon il y a ça on fait les tests puis aussi bien sûr il y a le fait que voilà j'arrive à avoir des relations sexuelles mais pas non plus un nombre peut-être suffisant pour après il suffit que d'une fois mais il y a plusieurs difficultés et donc après le mariage on est toujours à Londres à ce moment là et je tombe sur un gynéco super et qui dit bah voilà ça fait deux ans que vous essayez on trouve rien donc bah on va voir on va rentrer on va voir ce qu'il y a dedans et donc je fais une laparoscopie où on découvre de l'endométrieuse donc ils enlèvent tout ça du coup le voyage de Noce est juste après t'as pas de séquelles de cette opération ? j'ai des bah les petits trous les trois petits trous qui font pour la laparoscopie mais après ça va tu peux quand même partir au Maldives te mettre en maillot de bain je peux mettre ouais j'ai le ventre qui a dégonflé parce qu'ils mettent de l'air pendant l'opération donc on part peut-être un mois après quelque chose comme ça et du coup on fait l'amour dans notre super grand lit au Maldives on n'arrivait même pas à se toucher avec le bras donc ça c'était il y a trois ans c'était il y a trois ans et c'était ma dernière fois alors est-ce que tu peux me raconter pourquoi spécifiquement tu te souviens de cette dernière fois ? je me souviens de cette dernière fois parce que je suis tombée enceinte au bout de deux ans d'essai et d'une opération on rentre des Maldives et j'attends mes règles et en fait comme beaucoup de fois je fais un test de grossesse par habitude cette fois je le fais un matin mon mari est déjà parti au boulot et c'est positif et le choc littéralement parce que mon cou se bloque donc un très gros choc très gros choc mais est-ce que cette dernière fois est-ce qu'elle était différente ? est-ce que t'as eu du plaisir ? est-ce que tu te souviens d'être forcée ? il y a le côté paradisiaque de cette chambre de ce des Maldives ? c'était paradisiaque c'était un bon moment enfin je me rappelle que c'était un bon moment on avait rigolé parce que après l'avoir fait je m'étais mis les jambes en l'air je sais pas si ça marche vraiment il faut croire voilà et du coup on était restés comme ça à discuter moi avec les jambes en l'air et puis après on était partis manger au restaurant de l'hôtel et donc je me rappelle ouais comme un un moment sympa dans ce paradis sur cette petite île dans l'océan mais à l'époque toujours pas de plaisir ? toujours pas de plaisir et puis avec mon mon mari c'est pas un problème mais ce que j'ai c'est que j'ai beaucoup de difficultés parce que c'est trop de pression en fait j'ai envie d'avoir des relations sexuelles avec lui parce que je l'aime et que voilà je sais que ça fait partie d'un couple et puis on en a pas et puis ça devient quelque chose d'énorme en fait mais chaque jour qui passe chaque jour qui passe c'est un jour de plus où on a rien fait et après bah du coup je suis enceinte je suis pas vraiment malade première trimestre je suis juste un peu fatiguée mais bon je grossis quand même un petit peu forcément et puis je sais pas j'ai pas forcément envie pendant la grossesse alors après je me dis ça peut se comprendre toutes les femmes ont pas forcément envie pendant leur grossesse lui il le comprend et en fait ça me donne une sorte d'excuse en fait puis après l'accouchement et après l'accouchement c'est compréhensible aussi et en fait on a on a jamais repris parce que les jours se sont enchaînés et ça devient de plus en plus gros et de plus en plus de pression en fait il tente pas enfin ouais il me force pas on en parle pas c'est très tabou et on vit notre vie comme ça mais toi t'y penses moi j'y pense tout le temps ouais mais tu penses qu'il y pense oui forcément je continue de lui dire qu'il faut qu'il aille voir ailleurs parce que je comprends bien que tout le monde ne peut pas se passer de relation sexuelle enfin mais en fait lui c'est pas du tout son genre enfin voilà c'est quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de relations dans sa vie enfin je suis sa deuxième copine et du coup il n'a juste pas envie en fait de coucher avec quelqu'un d'autre que sa femme est-ce que t'as envisagé une thérapie de couple pour parler de ses blocages pour parler de ses problèmes oui on a essayé en fait le problème c'est que lui il n'est pas au courant en fait de toutes mes errances je pense que ça le blesserait de savoir que finalement j'ai couché un petit peu avec la moitié de Londres et que t'as eu du plaisir aussi et pas avec lui et donc en fait c'est difficile de faire une thérapie quand l'autre personne n'est pas au courant de beaucoup de choses et d'une partie importante donc ça marche pas trop et on en est là et c'est vrai que là récemment j'ai commencé une nouvelle thérapie qui s'appelle le MDR donc je spécifie un peu c'est une thérapie qui est utilisée pour les personnes qui ont eu des traumatismes principalement qui en fait qui se base sur des mouvements donc on on parle et la personne le thérapeute nous fait suivre son doigt et je connais pas exactement les termes scientifiques mais c'est censé reconnecter un petit peu faire les reconnexions dans le cerveau d'une autre manière c'est une forme de déprogrammation des souvenirs traumatiques ça marche très très bien ouais et ça marche sur les traumatismes d'enfance tout ce qui est trauma sexuel c'est des thérapies très courtes en plus souvent et effectivement la personne il y a quelques mois est super et je ressors de la première séance soulagée en fait j'ai toujours cette image du viol bien sûr mais c'est plus maintenant comme un un souvenir lointain un peu flou avec mon ma visualisation pourrie j'ai l'impression que ça a plus autant de poids sur moi et en même temps je pense que j'ai mis un peu trop d'espoir peut-être j'étais partie en disant je vais sortir de la séance et je vais avoir retrouvé ma sexualité et en fait non parce que c'est pas franchement revenu je sais pas si ça reviendra un jour est-ce que tu te masturbes est-ce que t'as du désir ouais je me masturbe là c'est plus mécanique en fait elle m'a elle m'a donné ce que du coup j'ai revu quand même plusieurs fois parce qu'elle a senti qu'il y avait besoin et c'est elle qui m'a qui m'a dit d'acheter un sextoy et que j'ai acheté et pour en fait avoir une autre personne avec moi enfin que ce soit pas mes doigts en fait que ce soit un corps étranger on va dire donc ça marche bien avec le sextoy mais en fait plusieurs fois après cette séance je me suis dit allez ça va repartir je vais recoucher avec mon mari mais en fait j'y arrive pas je crois que ça fait trop longtemps à enclencher cette chose même si t'en as envie c'est trop c'est plus naturel c'est plus naturel c'est plus naturel du tout je saurais même pas comment initier le truc enfin je sais pas ça serait trop bizarre tu penses que ça va revenir quand même tu penses que tu vas continuer à réfléchir à y penser et à essayer d'essayer des choses parce qu'en fait de ton côté tu fais un travail bah c'est ça et plusieurs fois il m'a quand même dit que ça l'embêtait enfin voilà qu'il souhaiterait avoir une sexualité et moi je lui ai dit je lui ai dit que je faisais de mon mieux et donc je vais continuer je vais continuer parce que voilà j'ai envie de rester avec lui et j'ai envie d'avoir une sexualité parce que bon quand même c'est important et que mais ouais c'est difficile c'est long c'est long et je suis très en colère j'ai l'impression d'être en colère en fait contre ce garçon enfin il y a 17 ans parce que j'ai l'impression qu'en fait il m'a volé ma sexualité il m'a volé mon plaisir et que lui il en sort indemne en tout cas d'après ce que je sais et que moi finalement mon début de sexualité que j'avais eu avant lui c'était vraiment le commencement et qu'en fait finalement je ne saurais jamais où ça m'aurait menée et du coup je suis vraiment en colère sur ça et je ne sais pas si la colère partira un jour mais on va essayer il n'y a pas de raison une fois que tu sais le sentiment et une fois que tu as les bonnes personnes pour travailler dessus et que tu te sens en confiance pour le faire c'est des sentiments qui peuvent bouger j'espère je suis obligée de poser la question du coup tu parles d'un sextoy que tu as conseillé la personne avec qui tu fais de l'EMDR c'est quoi ce sextoy ? c'est un petit appareil qui marche par ultrason la première fois du coup je l'ai commandé la première fois que je l'ai essayé je trouvais que c'était bof et puis en fait depuis j'ai utilisé plusieurs fois et c'est magique et ce que j'aime bien c'est que justement c'est en tout cas pour moi c'est pas instantané j'ai le temps quand même de sentir que ça se construit un peu pour la première fois en fait j'ai l'impression de quelque chose qui se passe à l'intérieur je veux préciser que c'est un appareil de stimulation clitoridienne mais qui via sa technologie donne des sensations assez globales ouais en fait jusque là j'ai toujours eu des orgasmes par stimulation de la partie externe du clitoris et là je sais pas j'ai l'impression que ça stimule aussi un petit peu la partie interne du clitoris de par les ultrasons et j'ai cet orgasme du coup qui vient de l'intérieur en fait et qui monte et du coup c'est super tu vois que les choses évoluent finalement et puis tu découvres des choses aussi il se passe des choses donc c'est plein de promesses pour la suite et puis en plus je peux te dire qu'il y a plein de sextoys à essayer aussi tu vois même sur ces technologies là il y a d'autres choses à essayer je pense que t'as de quoi t'occuper un petit moment c'est ça merci Marie merci d'avoir partagé ça avec nous je te souhaite vraiment mais du fond du coeur le meilleur pour la suite pour toi pour ton couple pour ta vie sexuelle et je pense que t'es sur un chemin en tout cas j'espère je te sens pas je m'étais donnée comme objectif de coucher avec mon mari avant la fin de 2020 il reste 20 jours on verra il reste du temps et puis c'est une année chaotique on peut pardonner des choses c'est comme l'année de la grossesse ça compte pas vraiment merci beaucoup Marie merci c'était première et dernière fois si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire tous les autres épisodes de première et dernière fois sont à retrouver sur Slate.fr ou votre application de podcast préférée merci à Benjamin Septemours et Aurélie Rodrigues pour la réalisation et le montage première et dernière fois est un podcast de Lucille Bélan produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours avec Aurélie Rodrigues merci à toutes et à tous et à très bientôt et à très bientôt